L'Egypte nous appelle notre correspondant Édouard Dropsey. Édouard, l'ambassade américaine au Caire dit avoir des informations selon lesquelles l'aide humanitaire pourrait commencer à entrer à Gaza autour de 10 heures, heure égyptienne, 7 heures très universelle. Cette aide qui reste bloquée là pour l'instant, pourquoi prend-elle autant de temps ? Oui, bonjour. Alors effectivement, en même temps, ça fait une semaine que le poste frontière de Rafa doit ouvrir d'ici les prochaines heures, d'ici les prochains jours. L'information de l'ambassade américaine n'a toujours pas été confirmée. Le président américain, d'ailleurs Joe Biden, le disait hier, cela prendra 24 heures normalement pour ouvrir ce poste frontière de Rafa et ce notamment en raison des bombardements israéliens du côté palestinien qui ont été plus importants que ce qui était d'abord annoncé. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, s'est d'ailleurs rendu sur place hier. Il a même donné une conférence de presse. On pensait également que le poste frontière de Rafa allait ouvrir. Le secrétaire général des Nations Unies s'est donc adressé à la presse en disant qu'il était absolument dommage qu'il y ait de l'aide humanitaire alimentaire du fioul pour alimenter les générateurs des hôpitaux de Gaza de ce côté de la frontière et que de l'autre côté, les Gazaouis commencent à mourir. Donc effectivement, en même temps, c'est extrêmement difficile de savoir réellement ce qui se passe à Rafa dans le Nord-Sinai car c'est une zone totalement militarisée et la presse n'a pas accès, donc c'est extrêmement dur de témoigner. L'Égypte qui organise aussi, Édouard Dropsy, un sommet pour la paix ce samedi sans les principaux belligérants. Que faut-il en attendre ? Oui, alors effectivement, vous le dites, ni Israël ni les groupes côté Gaza ne sont présents. En revanche, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, sera présent lors de ce grand sommet pour la paix voulu par le président Sissi dès dimanche dernier. Il y aura plusieurs pays, plusieurs délégations du monde arabe, notamment le Koweït, le Qatar. Du côté des occidentaux, Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères, est arrivée ce matin au Caire. Il y aura également le Premier ministre Pedro Sanchez, l'italienne Georgia Meloni. De l'autre côté de l'Atlantique, Justin Trudeau est attendu, selon la presse égyptienne. Ce sommet, les délégations doivent arriver vers 9h30, heure du Caire, 8h30, heure de Paris. La réunion commencera vers 11h30 et on devrait avoir un point de presse vers 16h30, en milieu d'après-midi, d'après les informations que j'ai pu avoir. En revanche, ce que l'on peut attendre, pour l'instant, c'est le flou total, car ce conflit n'en finit pas et pour l'instant, nous n'avons trouvé encore aucune solution. Merci, Edouard Dropsy.